Musique Tu as eu une sacrée journée. Je n'aurais jamais pensé que Bahavas tomberait dans son propre piège. Sa mort nous ouvre un nombre infini de possibilités. Tu te souviens d'Itamen et Nassadi, l'enfant roi et sa mère qui sont retenus en otage abrunante ? Comme Bahavas est mort, plus personne ne les surveillera. Je veux les faire sortir. Seulement, j'aurais besoin de ton aide. Ce ne sera pas simple d'enlever le Roi Soleil au Karja de l'Ombre. Ce n'est pas un enlèvement. Ils veulent se mettre en sûreté, à Méridion. Comment est-ce que tu le sais ? Je me fais passer pour une servante de Nassadi. Elle a peur. Pour elle, bien sûr, mais surtout pour Itamen. Pourquoi tu t'intéresses à ce qui peut leur arriver ? Itamen est la figure de proue des Karja de l'Ombre. S'il s'enfuit, cela effacera tout ce qui reste de leur légitimité. Au-delà de ça, ce n'est qu'un petit garçon accroché à sa mère. Il m'a fait un petit brouteur en allumettes une fois. Il était un peu raté, mais bon, personne ne m'avait jamais rien fabriqué. Que va devenir Utide, maintenant ? Ne t'en fais pas. Tu lui as offert une seconde vie, et je vais le mettre à l'œuvre. Il fera un excellent conseiller militaire à Méridion. J'espère qu'il pourra aider Avad à mettre fin au Karja de l'Ombre, en versant aussi peu de sang que possible. Qu'est-ce qui va se passer à Brunante avec la mort de Bahavas ? Oh, tu peux me croire, ce sera fascinant. Les prêtres vont paniquer. Il y aura des affrontements, des manigances et des trahisons dans leur quête de pouvoir. L'avantage, c'est qu'ils seront distraits. Bahavas, ta vie a semé la désolation, mais ta mort est une fleur qui n'en finira pas d'éclore. Qu'est-ce qu'il te faut pour sortir Nassadi et y t'amène de Brunante ? Sans Bahavas ? Brunante ne posera pas de problème. Je m'en chargerai. Le plus difficile sera de traverser la frontière de l'Hélium. Retrouve mon ami, Uadiv aux Trois Orteils, au ribage à Brut. J'ai engagé son équipe pour ouvrir la voie. Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'attendre. Si ce Uadiv a déjà ouvert la voie, t'as besoin de moi pour quoi ? En cas d'urgence, petite chasseuse. Si ça tourne mal, si j'ai besoin d'une protection sur qui je peux compter, toi ? J'essaierai de ne pas te décevoir. C'est toi, Uadiv aux Trois Orteils. Vanacha m'envoie. Qu'est-ce qui t'arrive ? Eh bien, en fait, je me suis fait avoir. Vanacha a battu des cils, secoué les hanches et promis un trésor. Elle voulait qu'on dégage un chemin, qu'on passe la garnison et qu'on désigne des veilleurs. Rien de bien compliqué. Comment on aurait pu savoir qu'il y avait un monstre tapis sous le sol ? Faut que j'apprenne à méfier des jolies filles. Ah, un brise rock. Pourquoi tu crois que Vanacha t'a berné ? On est venu à Brunand parce qu'il file de bonnes récompenses. Celle qu'elle nous proposait était énorme, assez pour plus jamais bosser. J'aurais jamais dû mordre à son hameçon. J'aurais dû me douter que cette histoire finirait en catastrophe. Donc Vanacha avait besoin de faire passer Nasadi et Itamen, mais ça n'a pas marché. À l'écouter, c'était facile. Trouver un chemin vers le lac, le sécuriser, un jeu d'enfant. Et puis, en fait, non, un massacre sous les mâchoires puissantes d'un monstre assoiffé de sang. Un monstre a surgi de la terre ? Oh, j'étais pas clair, c'est ça ? Je me demandais pourquoi les Karjas de l'ombre s'occupaient pas du passage. Eh ben, y'a pas besoin. Parce qu'ils ont un démon bouffeur de rochers. Ils creusent des tunnels, surgit du sol, et soufflent des flammes infernales par sa sale gueule. J'ai failli crever. Mes camarades ont eu moins de chance. Mais je dirais pas que ça me peine. C'étaient tous des voyous et des tricheurs. Vannacha sera bientôt là avec Nassadi et Itamen. Je dois à tout prix détruire ce monstre avant leur arrivée. T'es pas bien futé, dis-moi. Bon. Je suis pas resté longtemps, mais... je vais te dire ce que je sais. Il est blindé de partout, mais un peu moins à l'arrière. Et quand il s'enfonce sous terre, il oublie où t'es si tu fais pas de bruit. Mais si t'arrives à abîmer suffisamment ses énormes bras crochus, tu pourras peut-être même l'empêcher de creuser. C'est tout ce que je peux te dire. Je te promets de passer à ton enterrement avant... avant d'aller me saouler. Bien. Inventaire. On va changer d'arme du coup. Ça, on en a besoin. Ça, on s'en fout. Comme ça, on a des... Bon. On sait tous que c'est un brise-rug en fait. Ils m'ont vu. Ça y est. Ah, j'ai oublié de changer de tenue. Par où est-ce qu'on descend ? C'est par ici en fait. Ah, c'est par là. C'est par là. Oh. On va sur les égrifs. Ouais. Oh Oh C'est sûr que tu es vermi en fait C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai dû manger beaucoup de soin. On va refaire le plan. Il n'y a rien à faire. Les Breeze Rocks sont vraiment les plus chiants. Il y a bien un moment où on va pouvoir monter quand même. La fin n'est pas censée... Par le soleil éclatant, j'en crois pas mes yeux. J'étais sûr que ce machin allait te massacrer. Après ce miracle, on n'a plus qu'à attendre. Vanasha va pas tarder, avec un bateau pour faire traverser ses amis royaux. Pourquoi j'ai l'impression que ça va pas se passer aussi facilement ? Ah ! Petite chasseuse. Contente que tu aies accepté de jouer les Protectrices ? Où sont tes âmes, Uadive ? On dirait que tu t'es fait dévorer puis recracher. C'est même exactement ce qui s'est passé. Ok, la voie est libre. On y va ? J'aime ta façon d'aller droit au but. C'est ce qu'il nous faut. On ne va pas tarder à être suivis. Pas d'inquiétude, votre splendeur. Nous avons une excellente protection. Oh non, voilà les Karjas de l'Ombre et ils sont vraiment fâchés après moi. Je les retiens. C'est bien aimable à toi, mais quand je commence un truc, je préfère finir moi-même. Mais je dis pas non si tu tiens à m'aider. Uadive, emmène Itamen et sa mère au rivage et fais gaffe. Alors nous y voilà enfin. Je dois dire, après deux ans passés auprès de ces fanatiques, j'ai hâte de faire couler un coup de sang. Je propose de poser quelques pièges. On va placer 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 quelques pièges. À couverte, derrière ce rocher. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas là. Je ne sais pas si j'en parle, mais ça m'étonnerait que ce soit fini. En voilà d'autres qui arrivent. Prépare-toi. C'est un peu trop chaud là. Je vais te faire refroidir un petit peu. On va en terre. On va en terre. On va laisser les pièges pour l'instant. Quoi c'est tout ? Non, ils ont dû ramener d'autres gens quand même. On va m'avancer ? Mais je crois bien que cette fois c'est bon. Messieurs, vous êtes en retard. Pardon madame, le bateau attend. J'ai parlé trop vite. Je m'en occupe. Va au bateau. J'avoue, cette fois je crois bien que c'est trop pour moi. S'il arrive quelque chose à cette fille, je serai très fâchée. On ne la lâche pas d'une semelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et nous voilà. Entrez. Entrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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